Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a 6 ans sur Oyo, beaucoup d'émissions. Et voilà, là c'est Maman Clémence, Queen Clémence, Clémence est chaud, de Dallas, Texas, dans la U.S.A. Et voilà, comme d'habitude, vendredi, Maman Clémence, il y a un voyage à Dallas, Texas, dans la salle de l'émission, avec la communauté de Congo et l'émission internationale. Donc voilà, merci, Maman Clémence, 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 et Maman Clémence, Maman Clémence, Maman Clémence, Maman Clémence, à l'émission, dans toutes les Etats-Unis, et vous en avez un OFAR, et vous avez une autre annonce, vous pouvez vous racontner, vous vous raconttez, vous vous racontez. Alors, voilà, pourquoi nous allons là, parce qu'il est déjà 17 heures, Je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie d'y inviter d'y aller à cette spéciale. Pourquoi? Parce qu'on a organisé un concert dans la communauté de la Bissot. Et les musiciens, les Bissot, les RDC de la Bissot, en Texas, surtout dans la Dallas, parce qu'il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Parce qu'il y a vraiment un concert dans la communauté de la Bissot. Tout le monde a dit qu'il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Il y a un concert dans la communauté de la Bissot, il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Et voilà, sans plus tarder, il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Et nous sommes ensemble pour découvrir. Merci. Bonsoir, bonsoir papa. Bonsoir maman Clémence. Papa la Bissot. Ça fait longtemps, ma maman a yukala. Oui, oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. En tout cas, je crois que papa la Bissot est en bali. Il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Il y a un concert dans la communauté de la Bissot. Et papa la Bissot, j'ignore mon petit. C'est un concert dans la communauté de la Bissot. C'est un concert dans la communauté de la Bissot. Maman Adéna Mouana. Frère Patrice Moubiaye. Pasteur Li Fouko du Ciel. Et cette année, nous avons les frères Cédric Atambaï. Et aussi, nous avons eu beaucoup de missions d'affaires, ici aux États-Unis. Et les gens sont venus du Congo. Et aussi nous avons aussi des engagements politiques, ici au niveau du Texas. Voilà un peu ce qui représente Junior Bompéti. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Junior. Tu es aussi Junior, Monsieur Junior, Yaya Junior, Petit Frère, et puis voilà. Donc, nous allons vous parler un peu de pourquoi nous avons une émission et pourquoi nous avons une émission. Merci pour l'opportunité, maman. Donc, merci d'abord. Félicitations, Nayo. Vous êtes une femme admirable, courageuse. Merci. Je ne te connais pas maintenant. Je te connais depuis longtemps. Là, vous avez Nastor et tout ça, l'émission Nayo et tout ça. Depuis Congo et tout, et tout. Malgré ma critique, moi aussi, c'est une femme ténace. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment jeter des fleurs. Merci beaucoup. Cité de la diaspora. En tout cas, beaucoup de fleurs. Et puis, l'initiative, c'est la femme de pouvoir. Femme de pouvoir. Le femme leader. Non, non, non. Ça, c'est innovant, quoi. Ça sort de l'ordinaire, quoi. En tout cas, félicitations. Moni, photo, bandagundi, manara boue. Yes. Panako toza vivant et tout ça. Non, l'obara, athéna si omukongonao. Yes. Panako toza wana. Je dois vraiment reconnaître le courage. Et puis, vous vous inspirez ma femme et belée. Merci. Ma maman, oui, bazan alibala. Zara, tout ce qu'il y a alibala. Mais tu peux aussi faire beaucoup de choses dans ton foyer. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour répondre à votre question, pour annoncer à ma communauté, à mon peuple, que j'ai des aspirations pour diriger la communauté kongolese de l'ASDFWU, pour être président de la communauté. Vraiment. Voilà. Nganebi, déjà, qu'il y a ceux qui ont voté au président au marché. Mais, pourquoi, au-lingi, à cause à la président, il y a communauté, n'a miso ? Parce que tout le monde n'a pas le président, l'Akié Belé, 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 il a stagné. Oui. Après, trois ans et demi, il y a, il y a, il y a président Dominique Diomi dans la tête, il y a communauté. Il y a communauté. Nous avons vu de bonnes choses, de grandes choses qu'il a réalisées, il y a son comité. Et j'aimerais profiter pour le remercier et pour dire merci du fond de cœur. Il nous a valorisés. Il nous a amenés ces communautés au niveau où nous sommes maintenant. Ok. Et nous sommes là pour pérenniser, pour nous inscrire sur la démarche de Dominique Diomi, sur les traces de Dominique Diomi. Des choses qu'il a laissées, des bonnes choses qu'il a laissées. Et aussi, tout est vraiment n'est pas parfaite. Et puis, l'Akié Belé, c'est la qui vient de t'aider. Tout nous, tout nous, tout nous, tout nous, tout nous, Donc, tout ça, ça fait deux ans, très bien maman, depuis que le président Dominique Diomi est parti. Il a démissionné pour des raisons de santé, selon lui-même. Alors, la communauté n'a plus de président. La communauté n'existe que de nom. C'est vrai qu'il y a un comité de gestion et je salue le monsieur Dauphin Makiengo qui est là, suivi de papa Astor Flavien Kazadi et tous les autres ans, peut-être que je ne connais pas. Et la communauté est là. Donc, nous avons besoin de redynamiser les choses, changer les choses. Deux ans, c'est beaucoup. Deux ans, ce n'est pas des mois. Deux ans, c'est beaucoup. Et voilà pourquoi je suis prêt. Et moi et les miens, tous les autres compagnons pour que vous vous relèves la communauté. Voilà. Et là, nous avons deux ans. Nous sommes présidents de la communauté. Et nous, nous avons besoin de nous sentir que nous avons un comité qui nous organisons à l'élection et nous avons un Sénat. Sénat. Un Sénat. Il y a un Sénat. Ah oui. Nous avons besoin de nous sentir que nous avons un Sénat pour qu'on a sans président pendant deux ans. Nous avons réuni de temps en temps en temps. Bon, à ce que je sache, on a réuni de temps en temps mais vraiment, il n'y a pas une grande activité. Nous nous avons une présidence qui nous avons la présence de la communauté dans ce que nous faisons. En tout cas, la communauté est quasi inexistante pendant les deux ans. Mais cette année en mars, nous avons En Sagi, ouverture pour ne pas poser ma candidature, il n'y avait aucun candidat. Le candidat est en Morote à Zalagy. Dans le mois de mars 2021. Moi, j'ai été contacté en coulisses, mais je n'étais pas prêt à ce moment-là. Il y avait certaines conditions à la communauté où on avait pour remplir T. Je voulais d'abord remplir les conditions pour qu'en fait, lorsque je vais présenter ma candidature, pour respecter, être selon les critères. Et nous sommes prêts maintenant, nous remplissons tous les critères. Voilà pourquoi on s'est dit, bien sûr, tant qu'enfant de Dieu, il faut chercher aussi la volonté du Seigneur. Et le Seigneur nous a donné l'égo, l'effet vert, et de nous présenter auprès de nos peuples pour nous élire et gérer la communauté avec les autres. Voilà, Papa Nabi, ce qui est là, il faut que le Président vous pensez. Quelle solution vous a donné dans la communauté, il y a à Dallas, il y a à DFW ? Bon, nous avons pensé, mais je sais, je suis sûr que nous avons le potentiel et nous connaissons les problèmes de la communauté. On a déjà cerné le problème de la communauté parce que tu ne peux pas dormir et rêver le lendemain pour dire que tu n'as à la présente communauté. Il faut d'abord oublier, quelles sont les responsabilités, quels sont les challenges, quels sont les défis qui sont là, quels sont les problèmes. Nous avons eu le temps de cerner les problèmes de la communauté. Comme je l'ai dit, je remercie le Président Diomi parce qu'il a laissé la barre très haute. Vous voyez, il a aujourd'hui, deux ans après son départ, nous avons un bureau, nous avons une adresse et tout ça, la machine fonctionne. Il a fait la barcanisation, il a fait le système des cartes. Les gens continuent toujours à payer, même si, il y a un des cheval de la tête, il y a un des cheval de la tête. Donc nous avons vraiment des solutions. Au moment opportun, nous allons déballer notre plan d'action parce que ce n'est pas encore le moment pour que Toloba A plus B, et qu'est-ce que nous pensons faire pour relever notre communauté parce que nous méritons mieux. Yes. Maintenant, il y a un système qui a un système qui a un cartes. Parce que jusqu'à ce moment, il y a un cartes chaque mois, il y a un compte parce qu'il y a un membre de la communauté qui a un peu de 5$ chaque fin du mois pour contribuer à ce que nous avons. Bon, je sais qu'il y a, lorsque le président Diomé est parti, le secrétaire général, à la personne de M. Elvis, qui est le secrétaire général qui jouait le rôle de l'intérim, expédié les affaires courantes. Et à côté de cela, il y a le comité de gestion. Je pense qu'ensemble, ils gèrent un peu ça. Mais c'est que je sache, comme je disais, jusque-là, on n'a pas délogé la communauté. Donc nous avons, c'est le peu d'argent qui entre, sont utilisés ou est utilisés pour payer les factures et tout ça, l'adresse du bureau. Mais sinon, c'est très peu d'argent entre mamans. Dans la communauté Tolobara, nous avons estimé entre 5 à 10 000 Congolais. Alors, imaginez un peu, si un minimum de 2 000 Congolais qui donnent 5 dollars par mois, nous avons 10 000 dollars. Vous voyez ? Avec 10 000 dollars, la communauté est grande. Et les besoins sont nombreux. De temps en temps, j'ai travaillé, j'assistais le président Diomé dans ce qu'il faisait bénévolement, pour comprendre un peu le challenge qu'ils avaient. Oui. Alors, je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça parce que la communauté a sans but lucratif. Oui. Je pense que c'est un peu comme ça. Alors, la cotisation, ça permet à ce que nous avons des solutions rapides. Nous avons besoin d'argent pour évoluer, pour faire des choses, pour même implémenter notre politique. Oui. Merci beaucoup, Mouma. Pour ça, c'est une très bonne question. C'est qu'une fois élu, je serai un président rassembleur. Nous avons... Donc, d'abord, merci que j'ai dit que pour ces questions-là, c'est que moi, j'ai été parmi les gens, c'est pas les premiers, à lutter contre le tribalisme. Nous avons tout à l'heure, nous avons Facebook, où nous avons l'appellation, il y a des talibans dans le Panguistan. J'avais fait une campagne. Il y a des fiches, un nom à l'appellation des talibans et des Panguistan. Vous voyez, les talibans, aujourd'hui, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui suive les informations à l'Afghanistan. Ce sont les talibans qui sont là, ils sont même en train de menacer l'ambassade américaine là-bas. Donc, le président Biden a envoyé 3000 militaires américains pour combattre ces gens-là. Vous voyez un peu, nous sommes ici, nous parlons, nous vivons aux États-Unis. Et quand vous appelez votre frère taliban, un américain, lorsqu'il attend ça, il me dit « mais nous avons des terroristes ici, dans la ville ». Vous voyez, donc nous devons casser ça. On peut avoir nos divergences, mais nous devons casser ces appellations. Nous n'avons que le Congo comme bien commun. Vous voyez, alors moi j'ai dit, je serai un président rassembleur. Il faut mettre les Congolais ensemble. Il faut que les Congolais soient unis, les Congolais de tous bords. Vous voyez, j'ai aimé ce qu'un président français a dit, Nicolas Sarkozy, a dit la diversité dans l'union. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents points de vue, mais on reste ensemble. En anglais, on dit ça « agree to disagree ». C'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'unanimité, mais on cherche l'unité. C'est-à-dire que toi, tu peux voir ton point de vue, moi aussi j'ai le mien, mais il y a des sujets sur lesquels les Congolais doivent se mettre ensemble. Maman Clémence, dix Congolais unis sont plus forts que cinq Congolais divisés. Donc notre problème aujourd'hui, nous devons ramener les Congolais ensemble, même ceux qui vont nous voter et ceux qui ne vont pas nous voter, ceux qui vont nous supporter et même ceux qui vont nous critiquer. Je serai un président ou maître, tous les Congolais ensemble. Donc je salue aussi le travail que mes prédécesseurs ont fait, comme j'ai cité le président Dominique Diomi. Je salue le travail qu'a fait nos papas. La communauté a commencé il y a longtemps. Vous voyez, papa Nabisso, le feu Massikini, papa Nabisso, papa, le feu, papa qui passa, son âme repose en paix, papa Nabisso, Germain Sokobé, merci beaucoup papa Germain pour ton soutien, un va-d'où au cœur. Et je salue aussi d'autres présidents, le président là-bas, le président Hubert et merci vraiment pour un soutien, engagement, pour un soutien visible, un engagement visible du président Dominique Diomi qui nous a vraiment donné son endorsement public. Et puis j'aimerais vraiment le remercier. Donc je serai un président rassembleur, mettre tous les Congolais ensemble de tous bords parce que la communauté est à politique. Je ne suis pas là en train de rouler pour un camp politique, même si j'ai mon choix politique, mais être président de la communauté, c'est pour mettre tous les Congolais ensemble. Il y a beaucoup de choses que nous devons relever, il y a beaucoup de défis que nous devons relever, mais au moment opportun, nous allons déballer notre plan d'action, ce que nous avons, parce que nous avons déjà ça même écrit sur la communauté. Ok, mais je pense que c'est que les communautés dans le même pays ne sont pas négligées de ma mère, ce qui est le temps de la communauté, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. C'est qu'il y a beaucoup d'argent, parce que nous sommes déjà président de la communauté. Merci. Maman, moi qui vous parle, je suis le fruit d'une maman. Oui. Comme on dit, j'ai grandi, scolarisé par une maman, j'ai beaucoup de respect pour les mamans. On dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui, oui. La femme joue un rôle important. Oui. Au moment donné, même notre Seigneur, Jésus-Christ, avant de venir dans le monde, il est passé par une femme. Yes. Ma maman, c'est la porteuse, il y a vie. Donc, il faut beaucoup, il y a beaucoup de considérations à ma maman. Oui. Nous avons l'introduction, nous avons l'organisation, nous avons la femme de pouvoir. Yes. Donc, mon souhait est que dans mon comité, je puisse avoir vraiment cinq, si j'ai dix personnes, j'aurais cinq hommes et cinq femmes. Oui. Donc, il y a un peu moins difficile pour avoir l'engagement. Il y a un peu moins de temps. Oui. Il y a un peu moins de temps. Et ça a un peu plus difficile pour avoir l'engagement. Il y a un peu moins de temps. Sinon, le plan n'abissé, vous allez avoir un peu moins de temps. Il y a un peu moins de temps. Oui. Est-ce que vous avez déjà été un peu plus difficile pour nous ? Est-ce que vous avez déjà été un peu plus difficile pour nous ? Non, mais j'ai eu, comme je disais, j'ai été contacté en privé par certaines personnes qui connaissent un peu mon parcours, mes qualités ici dans celle de la communauté. Oui. Ils ont vu que j'avais un profil qui répondait à ces postes-là. Alors, malheureusement, à cette époque, je n'avais pas la conviction parce que maman Blue, tout ça, la Rosa m'a pas la conviction. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Pendant les élections 2020, ici aux États-Unis, j'avais lancé un groupe qu'on appelle Congolism for Trump. Les Congolais pour Trump. Alors, cette initiative était pour promouvoir les Congolais. Vous savez, nous sommes dans un État républicain. Ici, les Texas. Les Texas, c'est le deuxième poumon économique américain. Après la Californie, c'est les Texas. Et les Texas, c'est dirigé par les Républicains, à 99%. Vous voyez ? Alors, nous avons fait un travail des titans et ça a porté des fruits. Et l'ancien président Donald Trump a remis les Congos en décembre, pendant ces derniers jours au pouvoir, la Maison-Blanche, a remis les Congos dans ce programme qu'on appelle Agua. Je ne vais pas dire ici que nous sommes les seuls à travailler. Il y a aussi d'autres personnes qui ont travaillé. Nous aussi, nous avons travaillé. Parce que lorsque nous faisons la politique, c'est gagnant-gagnant. Vous voyez ? Nous avons eu un agenda. Et parmi les choses que nous avons demandé au président de le faire, de remettre le Congo sur l'Agua. L'Agua, c'est un programme qui permet aux entrepreneurs congolais d'investir ou d'exporter les produits congolais aux États-Unis sans payer les taxes, sans payer la douane. Vous voyez ? C'est quelque chose que nous avons fait. Au-delà de ça, nous avons tissé de très, très bonnes relations avec les autorités politiques et administratives américaines. Nous avons vendu la communauté. Vous voyez ? Et pourquoi j'ai donné cet exemple-là ? Parce que dans cette organisation, qui, par la grâce de Dieu, j'ai eu les privilèges de fonder, et un bien-aimé qui était avec nous, nous a porté plainte. Oui. 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 à la fin de la organisation, la fin de la organisation, parce que nous sommes président Congoliste pour Trump. Donc je vous dis, Maman Clémence, par la grâce des dieux, la semaine passée, nous étions à la cour. Nous étions à la cour, j'ai engagé un avocat, et certains membres du comité étaient là, m'accompagnaient, et je salue aussi mon frère, mon grand frère, Alain Ribariba, mon wakoubarik Mouze, et mon beau frère Jean-Claude Mourodi, était là aussi, moi, wakoubarik Mouze, ils étaient là, et avec mon avocat, par la grâce des dieux, pour la gloire du Seigneur, nous avons gagné ces procès. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que c'est quand même une honte. Nous sommes tous ensemble, pour que nous nous oublions, et puis nous avons des droits, selon la loi de Texas, ceux qui nous ont dit, ils ont raison. Ceux qui ont raison, nous avons engagé mon avocat, il faut y affronter, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a un procès. Moi, j'ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu, il y a un enfant de sa vengeance. Donc, pour dire que, je ne suis pas là, pour chercher une gloire personnelle, mais nous sommes là, pour l'intérêt communautaire. Alors, j'avais contacté, certains responsables, au Baza sur place, pour organiser l'élection, mais jusque-là, malheureusement, j'ai fait appel, au président Dauphin Matiengo, au pasteur Flavien Kazadi, de convoquer les élections. Parce que, il ne peut pas organiser des élections, ce qui est comité d'administration est convoqué en haut. Alors, pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait convoqué en haut, pour qu'il y ait proposé la candidature officiellement, tout le monde a la campagne, et tout l'occuper poste. Parce que ça fait deux ans, comme je l'ai dit, c'est trop, la communauté n'existe pas, et les besoins sont là. Donc, c'est un sage notable dans la communauté, donc les pasteurs que nous respectons beaucoup. Donc, appelez-le, contactez-le, on va convoquer les élections, pour que tout le monde, tout le monde, il y a la communauté n'a plus, et tout avance. Voilà, et, il y a la communauté n'a plus, c'est un président de communauté dans la sex-ass, et tout le monde a la communauté, Ils ont créé déjà, moi, pour qu'on pense à la communauté, après, c'est un des ministres, il y a la communauté, il y a la communauté, il y a la communauté, mais je ne peux pas réunir, C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc, tout Congolais a le droit d'avoir des ambitions, de vouloir diriger à quelque niveau que ce soit son pays. Et je pense que c'est légitime. Et au moment opportun, si nous avons des ambitions et si Dieu nous oriente dans ce sens-là, nous allons le faire. Et je suis aussi convaincu que pour diriger son pays, ce n'est pas seulement être président. Il faut tout apprendre de place tous les États-Unis. Au moment donné, Balbara, every politician is local. C'est-à-dire, politicien, c'est-à-dire à sa locale. C'est-à-dire, tout commence à l'entité décentralisée. C'est-à-dire, tu peux ou n'est pas être politicien, mais tu sers ton pays. Donc, au moment opportun, nous allons dire ce que nous voulons faire. Mais sinon, il faut qu'il y ait une traçabilité. Au moment donné, Rosa Lara, c'est-à-dire que nous avons commis président. Tu as évité, tu as la nini, tu as la prévoie, tu as la nini. Donc, il faut qu'il y ait une suite logique dans ce que nous faisons. Et au moment opportun, nous allons dire ça. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous devons faire ici. Maman, la diaspora a un rôle important, maman. Nous avons vu dans l'histoire la diaspora juive. Aujourd'hui, l'Israël, un pays qui est dans le désert. Mais l'Israël, aujourd'hui, c'est une puissance grâce à la diaspora. Vous voyez, nous avons vu, nous avons les Indiens. Aujourd'hui, ils sont forts grâce à la diaspora. Nous avons les Nigeriens. Ils sont forts grâce à la diaspora. Qu'est-ce que nous, les Congolais, maman, nous avons les Somaliens. Et j'avais dit à mon comité, que j'ai déjà monté, c'est que dès que, par la grâce de Dieu, nous avons le pouvoir... Ils sont montés. Oui, oui. Non, non, c'est un comité provisoire. Ok. Nous avons, au moment opportun, tout ça, l'appel dans l'expertise. Même en tant que consultante. Même en tant que consultante. Même en tant que consultante, il y a une branche, on a voté à maman, il y a une marquasse. Mais sinon, maman, nous devons nous inspirer. Nous avons les prédécesseurs, tous les déjabilités. On dit, il ne faut pas inventer la roue. Mais tu peux innover la roue. Oui. Il y a un comité qui a été élu, qui a été élu dans la Minneapolis et Minnesota. Maman, dans Minnesota, il y a un comité qui a été Somaliens. Tout ça, il y a un comité qui a été Somaliens. Mais ça, il y a un comité qui a été député. Le projet, il y a un comité qui a été élu dans le moment où le président Frédila Bazalaki, Bazalaki, c'est le même centre qui a été congolais. Aouaï, il y a la culture et tout. Donc, le projet, on a un comité qui a été élu dans le monde. Mais je ne sais pas, on a l'air à l'ongoué, c'est quoi il y a ? Donc, nous avons besoin d'un bon leadership, comme on dit, leadership visionnaire. Nous avons une vision sur la communauté. Quelle est la vision de la communauté dans 5 ans, dans 10 ans ? La communauté congolaise, il y a 5 ans, ce n'est pas la communauté congolaise d'aujourd'hui. Tout le monde a eu, comme on a eu, il y a des vies, et même il a eu besoin d'échanger. Le monde a eu besoin de la famille, c'est la famille d'accueil. La famille d'accueil n'est pas la personne qui a eu des informations, mais ce n'est pas limité. La deuxième étape, c'est la famille d'accueil. Mais là, on a eu 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il n'y a pas un plan de sortie. Alors, la communauté doit jouer un rôle important. Les lots congolais ont eu des informations. Nous avons eu des informations, nous avons eu des simples. Nous avons eu des succès, les Congolais sont les familles, nous avons eu des informations. Mais, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit que Maramuyo est vrai ? Contre les vérités et les athées. Alors que la communauté devait jouer ce rôle-là d'information. Nous avons eu des informations. Il y a eu des communautés, mais le papa a eu des informations. Nous avons eu des informations, nous avons eu des informations. Nous avons eu des informations, nous avons eu des anglais. Nous avons eu des informations. Donc, les ABC, il y a une intégration de la communauté. Nous avons eu des informations. Parce qu'en Congo, nous avons eu un autre monde, un autre système. C'est un pays structuré. Il y a un problème de crédit. Il faut qu'il y ait un cadre, une plateforme de confiance. Il faut qu'il y ait un cadre, une plateforme de confiance. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens informés, pour qu'il n'y ait pas de monopole. Nous allons aussi consulter les anciens présidents. Nous allons consulter d'autres personnes. Nous allons diriger la communauté comme un corps. Le corps humain. Je suis chrétien. La Bible dit que le Christ est le corps, est la tête du corps. Je veux dire, l'église comme corps du Christ. Christ est le corps de notre pays. La communauté est le corps de notre pays. Il y a des noms pas d'organes. Il y a des noms de nos corps, de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Il y a des noms de nos enfants, mais ils sont invisibles. On appelle ça les organes vitaux, on a un teme. Mais ils ont notre thément. Ils sont les noms des noms de femmes. Ils sont pourcentes à vivre. C'est-à-dire que nous avons des gens de qualité, des femmes, des femmes de qualité dans notre communauté. Pourquoi la communauté nous a une communauté? communauté pourquoi ça qu'est ce qui fait qu'ils battent pas nous qu'ils m'ont communauté maman un autre problème je voulais finir pour la banane abissot banane au babot à mieux l'acquis de bar mais bataille bac là c'est bien mais bannan on a passé vos c'est une richesse pour nous pour la communauté à tala tala de l'eau à sa richesse pour l'abissot à coinspirer d'autres jeunes alors le sommet on a déjà communauté soit accompagné était est-ce que celui des amours à aucun de sa communauté à ce moment au canta congo s'il déjà aucun de sa communauté au canta congo t on touche et le homo ya ba église papa n'abissot mon limon aujourd'hui nous avons au moins plus de 30 églises excuse nous avons au moins pardon nous avons un minimum de 30 églises maman on a reposé aux questions tout peut sera communauté minimum tous à 5000 personnes 10% à 5000 à 500 quelle est cette église ici dimanche et aura 500 personnes dans un culte c'est un questionnement un dimanche il y a 2500 personnes dans un culte un dimanche une église nagerie ma communauté c'est un questionnement que nous nos pasteurs nos pères spirituels doivent se questionner pourquoi nous avons besoin de l'église t et j'aimerais ici saluer mon salam a cassé au papa n'a pas besoin de l'église à la pasteur tout le bar à ma bt basse à la paix à la paix moussa l'église à l'alité bon on a bien dit à la moussiné nabana mais pas que nous ressemblons à mon amour pour que nous prier donc il est préoccupé mais nous devons faire des choses mieux faire les choses maman ici aux états unis nous avons des grètes dans des sirine basse il n'y a pas de grètes ou pour nous aider à l'église au monde surtout à l'église donc il ya des grètes il ya des financements pour nous aider à non profite pour n'a pas développé parce que nous avons les ressources nous avons les contacts avec ces gens là pour que tout est débat pasteur n'a pas développé tout le monde a raté l'église mouropande et bambou cela vingt ans dix ans je n'ai pas d'église on n'a pas d'église on n'a pas d'église on n'a pas d'église on n'a pas de bâtiment bâtiment mourop commerciaux ou bâro tchabal location ou bâro tchabal ok l'église comment unité de production au monde vision en est allé n'a pas maman n'a pas pas d'église et puis n'a un département dans la communauté dans un département il ya intercession il ya intercession parce que j'ai comme vous avez décidé d'organiser des concerts je connais l'oppression spirituelle et à la ville au moni donc c'est lui pas ou pas organiser à ma kambou n'a mollimou baie bilo n'y en a zéro basico alors nous devons prier pour les problèmes spirituels par maïsana bâro vendra n'a pas d'église athée donc a robin la communauté tu y va pas c'est pas sérieux ou tout tindibango moutouzant la première délivrance tu tindibas x moutouzant la première libale tu n'as pas c'est pas c'est x au moins donc c'est comme ça que la communauté doit jouer cette rôle ces rôles-là de plateforme tournante pour relier tout le monde voilà moi je crois que bande konio so bozolanda un frère nabiso j'ignor bon pétit et boyo qui interventionnaïe par rapport il ya candidaté n'ai ouas opposé comme président il ya communauté nabiso il ya la congolaise il ya dallas texas donc il n'a pas encouragé binobo voté et pili parce qu'azapé jen a zanna ba i de peo eza ya ba jen ya ba jen na sans teke koussa mamka ba jen don kwa kadre koussangisabatoutou ba jenération nyonso mena to parle un pe sur un business pas ken a remarqué ba kongole belé ba koti na moun d'affaire et compri mama clement si moun de n'azawa donc depuis na ya vraiment na mboka ouyo na développe makambe belé sir business alors l'air oso koma président eske ou sa la e loko moko ezo sagnisa ba fam d'affaire ba om d'affaire ya communauté nabiso paske base belé tozo mouna ba papa fransi moute ba tozo mouna ba david kasonga tozo mouna ba papa erik moukadi tozo mouna ba paren nangay papa kris tibango tozo mouna ebele ebele a ba kongole awana dallas texas ba ouyo ba vandi vrema na moun da business pe bazo resir nango ezo kende ava tozo mouna a servi moukadi blessing end c'est n'a encore manqué était et tozo mouna vraima ba kongole belé bavard ici ba business awa soki n'a manqué kotan akoumoun en tout cas eskize n'a pas ské agent des amoulaï dans an a trois émissions n'a pas quoi l'élo donc voilà parler un peu sur un business na communauté nabiso koma vous allez gérer sa comment vous allez gérer bateau basan apis nissoukoumi presse nabiso on remercie beaucoup comme j'ai dit moi je suis un homme d'affaires yes toibane de lote na 2014 nous avons fait avec mon frère patrick onoya ici na hôtel ilton garden erving nous avons fait trois jours qu'on appelé consommant congolais les premiers jours nous avons fait faire les affaires au congo nous avons présenté les opportunités qui se passe au congo parce que n'oublions pas que nous devons vendre le congo le congo c'est un pays de business au moins nous devons traîner ramener les investisseurs américains au congo pour créer l'emploi pour créer le développement c'est les rôles de la diaspora que l'on ne peut pas oublier deuxième jour nous avons fait faire les affaires aux états unis nous avons présenté les affaires aux états unis parce que dix country is a business country alors nous avons fait c'est cette émission c'est ces deuxièmes jours là et puis le troisième jour nous avons fait consommant congolais où nous avons offert un dîner gratuit à tous les hommes d'affaires nous avons invité tout le monde en 2014 consommant congolais parce que nous avions assez temps nous trouvions non à normal que congolais à sa na store naïe yo lé kistoriya congolais oké na historien n'adjéria et n'adjéria ne fera pas ça vous voyez alors ce que tu viens acheter na storia congolais ou katasuki ou koosala moulin moutouka oké koussomba moutouka oké koussala minu pendant maman abiso valéry de baza et belé ok kou kabila y mbongouté ouzalika kou eden de ronon congolais ou sombi servi aux yeux kouzoué lournau et l'on a eu soubama y na nana n'a eu kabilon bongouté n'a soubama y na na mais ce qui est le problème est à n'a katiyote yéka kongolais ou anna kouy a contribué bourgou l'ouba communautés ou l'exaliste et moutouka koufiboué contribution yéka koumoutouki mara wana à kouya ya alors alors lorsqu'osou ma main n'a de quoi souvera bénéfice bénéfice youana et ou permettraient mouké à se développer à oa on a business avancé et puis sur contribution allez après ça mais au-delà de ça les gens investissent au pays sur un nouveau nom à maçon de bonnes ingénieurs de bonnes a plombier à je moussa la ou les bengayot atine de l'eau quelque chose donc c'est à dire que mon abyssot il faut tourner comme l'effet le bon gaba juif bon gaba juif avait bien la communauté et l'écart au moins la 14 mai juive donc celui battalique à nassou ma maille n'a t'écart maille maman clemas nassal émission nassal émission de go raf parce qu'on s'est pas basale au monique at ava son bali banda il faut à la service au yo communauté naïs au salaté c'est l'esprit que nous avions amené depuis 2014 et gloire à dieu nous avons vu le président diomi lors de son mandat il a pérennisé cet esprit aujourd'hui tous les congolais ont ils veulent vraiment faire les affaires ils sont vraiment en train d'entreprendre toi et matimakas alors la vision que nous avons nous avons une vision bien établie bien détaillée pour les hommes d'affaires ici aux états unis alors comme j'ai dit nous voulons pas dévoiler ou déballer notre plan maintenant au moment opportun nous allons présenter le plan pour les centres d'affaires parce que nous avons vraiment besoin d'eux et c'est la colonne vertébrale de notre de notre de notre communauté voilà je crois notre frère au petit on est presque à la fin et appelle mais avant d'abonner comme on appelle je voulais d'abord remercier les gens qui nous ont soutenu qu'ils nous soutiennent jusque là je m'irai remercier d'abord tous les présidents nos prédécesseurs comme d'abandre rouleau bas papa massi kenny papa qui passe à paix à son âme président nabissou papa germain merci pour l'endosment papa présent chadou merci pour l'endosment aussi que dieu vous bénisse papa nabissou là-bas le président hubert et bichap président dominique diomi merci pour le travail au sali au tchèba vraiment très hôte et les alliés un grand défi pour nabissou mais aussi ça va aussi nous faciliter parce que tout coûte et communauté à zéro t tout coûte quand même un bureau tout coûte s'il ya un système qui est là tu vas enregistrer les arabes maintenant tout redynamiser les choses pour qu'ils aient un autre niveau et aussi humblement nous allons aussi apporter notre source notre notre touche dans cela alors le le message on a lancé à moi je suis votre frère junior je suis là je n'ai je ne suis pas parfait j'ai mes défaillances je n'amène pas une formule messianique ou une formule magique mais j'amène une expertise j'ai une une solution pas je vais dire jeu cette main nous sommes nous c'est l'ensemble parce que je ne peux pas faire ça seul comme j'ai dit ici l'esprit les principes c'est le corps c'est la complémentarité chacun amène son talent pour que tôt développer communauté j'ai dit mes frères et sœurs nous avons besoin d'être ensemble c'est l'unité peut faire que nous puissions changer les choses bander on a biseau basso malais basa plus plus intelligent qui biseauté mais bander on a biseau bas rwandais basa plus intelligent qui biseauté maman un rwandais qu'on tru qu'on cotise 100 dollars chaque fin du mois pour sa communauté et biseau bas qu'on voit toi on a 5 dollars mais bon on peut faire mieux mais d'abord nous devons créer la confiance la confiance qui est pour ceux qui mbou n'ouez ali n'est pas présent d'un mazalagi bababa mbou n'ouez à l'autre ça dans la carte et tout ça nous voulons une transparence dans la gestion pas toi et bi qui te coûte ça qui 500 dollars tout ça nous rapporte n'est pas ça qu'on a mensuellement pour que nous aille à bisauté et à juniorté nous aille à bout nous a contribué donc nous devons créer cette conscience là nous devons mettre un cadre une synergie entre ma maman papa n'aba jeune travaillons ensemble mais pas dans l'inanimité mais la diversité mais dans l'union nous sommes une famille le soli comme besoin n'aïe n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'on ôte et bi n'a ba maman ba papa ba n'de ko ba léki ya dalas des familles n'a n'a li bousso moni alors n'a sengi ba pasteur ba papa mon limo nous saluons les travails que vous faites nous respectons les travails que vous faites vous faites un travail de titan ce n'est pas un travail parfait mais nous pouvons faire mieux moi je suis votre fils je suis votre frère n'a sengi confiance n'a n'a sengi bo pesa n'ai chance n'a n'ai pour na élection on n'a sengi n'a ba n'de ko président dauphin ma kengo papa vice-président flavien le pasteur flavien kazadi bo bengi sa l'élection dans les plus vite délai de ko il n'a bisso ya seni bazo zelra rabino ou ketou kende la communauté ne peut pas rester comme ça nous sommes là au mois de mars vous avez lancé la campagne mais il n'y avait personne maintenant nous sommes là alors lancé donne une opportunité n'est pas qu'il n'y a pas d'eux msou pibar ou l'ingar ou ya pour que tout organiser tout diriger communauté nous méritant mieux il ya beaucoup d'enjeux qui sont devant il ya les besoins qui sont là et nous avons besoin de nous alors je vais remercier pas j'en oubafou l'ingam te ma bande ko n'a bisso ya bisso n'a bisso merci beaucoup zamba pambou la bino na soutien oubou salingai na seng et puis la structure n'yons surtout ba glisse et puis le comité le genre qui travaille avec moi déjà qui cogite avec moi qui met les idées ensemble avec moi en tout cas je vous remercie vraiment nous faisons ça pas pour la gloire d'un homme mais pour avancer notre communauté parce que les servants sont là les opportunités sont là et nous devons saisir et nous organiser pour donner une bonne image de cette communauté parce que les congolais méritent mieux et nous sommes là merci beaucoup on est vraiment à la fin de notre émission et je crois que nous avons besoin de vous allez welcome et à cause de la info et pas il ya papa n'a bisso à la communauté au bas et le coci j'ai pour nous organiser l'élection alors bajonne n'yons pas papa n'yons pas maman n'yons sonnet n'a déjà n'a pas si on voit n'a non merci merci n'a qu'on vote n'a gagné confiance non yes parce que l'amone des choses à na na idée a bien pour n'abitso ba maman et surtout pour ba bandéko basana monde ya business et n'a l'alouba toujours n'a ba maman ou n'a kochaké so ki le lô ba mèrikén basa avancé se a koz ya ba business ya ba fèr paske men ba wè rassona touzou travaye ba onde ba ba bosse ba nersi n'om ou ba kongole basou travaye mingi basana ba bosse nan ou donc il faut avoir l'esprit ya créativité donc ngane na zalaka n'en gauza n'amou bosse paske nga so tjena na wè rass douzwa nan ba siper viser ponde basa si ma si ma batou anapala n'a isi mbate donc voila poukwa na kriya monts nga da fèr jame etre une femme da fèr oza libre oza épanoui nandengi nano oza amoutou landa lando nansi mbate mena l'oubi teke bo ki mami sa bo bandou lka boku mabababos il faut ou tjena pake boku kkelke pa ou ju ba ide kouma si pe mena avancé avec business nano alors la j'ai fait appel ba maman niosu bo sa enregistré tena génération ba fame de pouvoir fame dynamique de la diaspora bo rejoindre biso bo s'enregistré ba kontak a maman clémence ya facebook ele kanakawana donki boya boku yo ke bele boku ye bebele kouma boku ki koukoma indépendante nani financière ma donc voila nous sommes presse à la fin papa ouze sounet l'iloba ou pie l'iloba mou koukana nga gina singa ba ndeko ou bazan a besoin ya ko contacte biso bazan a besoin a monopole ya ouza na solution pour la communauté tu dans la besoina moutou nia soupaïdé n'ai et l'euro ni bo mounaké communauté photo saut tout ça il te croit avancé oui nous avons vraiment la besoina ba ide abattu nia soto je donne page normalement mon numéro mais j'aimerais faire une exception pour le besoina de la cause je vais donner mon numéro pour les gens qui veulent nous contacter partager nos idées mais j'aimerais insister ici si vous nous contactez ce n'est que pour la communauté s'il vous plaît n'allez pas la bavie privé auto mouna n'a surtout pas d'euro n'a bu soba maman donc on a l'inversé va tout et n'a l'inversé va maman ce beau bengi tout ce qui a l'arrêt à la côté professionnel c'était ton mouna n'a tout ça là ben non il quand vous allez comme elle a ce message ben gavissot tout cela pour que tout garde des films et contenant facebook junior bon petit et zali vous pouvez m'écrire et nous sommes ouverts n'aimité pour contacter c'est un numéro à maman clémence mais je peux aussi donner le numéro vous pouvez appeler pour que tout partagé ma numéro tout cela une vision commune pour toi avancé le numéro c'est le 817 323 40 30 817 323 40 30 sur au bengi directement aux à la répondeur il faut tenir la na texte n'ayez baké à qui j'ai affaire et puis je réponds mais sinon sur au bengi comme ça et les kt donc l'on est actuellement merci beaucoup maman clémence et merci pour la produite à eux et puis je ne pourrais pas finir cette émission sans pour autant remercier le boss rafi guindou rafi guindou nous sommes fiers de toi en tout cas moussa la victoire on n'a pas pas mbola dans mon édition à cadres sika donc micro l'ouïa tout comme apprément en europe à foxnews tout va cnn en tout cas que dieu vous bénisse et j'aime le congo et le congolais que dieu vous bénisse merci consommons congolais toujours ok merci merci